Bonjour, je m'appelle Étienne Lafage et je suis journaliste pour Info Toulouse depuis 3 ans. Samedi 14 décembre, je me trouvais ici même, Place Saint-Georges, pour réaliser un reportage sur la crèche vivante de Toulouse. Ce qui devait être un reportage vidéo mettant en avant l'esprit de Noël et de tradition, en contradiction avec le consumérisme des grandes surfaces, est devenu un lieu de tension et d'intolérance. La faute a eu cinquantaine de personnes noyotées par des nervis d'extrême gauche, qui ont tenté de perturber l'après-midi. Quelques dizaines d'individus ont trouvé bon de lancer des slogans cristallophobes et anticléricaux, ont insulté des pères de famille, des religieux, forçant les organisateurs à évacuer des enfants apeurés. Pour ma part, j'ai été menacé directement par un homme cagoulé me promettant de m'attendre à la sortie de la place pour régler mon compte. Malgré l'attention, la situation était encore sous contrôle. Mais dans les minutes suivantes, un jeune manifestant s'est introduit sur la place pour se rapprocher de la scène. Il s'en est pris à un père de famille en le filmant, l'insultant et allant jusqu'à lui cracher dessus. Après avoir été forcé de quitter les lieux, cet individu est revenu sur place, cette fois pour s'en prendre à moi. Profitant d'une discussion avec un membre du service d'ordre, l'individu s'est emparé de notre appareil photo avant de le jeter au sol. S'en est suivi une bousculade où l'homme a été exfiltré. Ce que vous ne voyez pas sur la vidéo, c'est que juste après l'évacuation, une dizaine d'antifas sont descendus du muret pour en découdre. Ils ont été repoussés par le service d'ordre sans trop de fracas. Je remercie ceux ayant pris ma défense et m'ayant permis de récupérer l'appareil photo, malgré qu'aujourd'hui il soit impossible de le réutiliser. Acheter la veille, il devait pourtant permettre à Info Toulouse de garantir davantage de reportages vidéo et d'interviews exclusives dans les mois à venir. Et ce pour vous offrir une information de meilleure qualité, du contenu original mettant en avant notre culture, notre patrimoine et reflétant au mieux la vie de la cité toulousaine. Nous avons besoin de vous pour ne pas laisser quelques nervis ternir notre travail. Je compte sur vos dons pour nous aider à racheter notre matériel et nous permettre de continuer le projet. Pour vous, pour la liberté d'informer et contre la censure des bien-pensants, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !